Puis, on est rendu au N. On va juste l'aborder aujourd'hui, parce que le N, je vous le dis, c'en est un qu'on pourrait faire facilement sans qu'atelier. On va passer plus de temps sur lui. Mais on va l'entamer aujourd'hui pour nous titiller un peu par rapport à ce qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est le N? Ah, il y en a qui disent nourriture, oui. Nutrition. On aurait pu mettre les deux. Moi, j'ai mis nutrition. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à la nutrition, n'est-ce pas? C'est sûr qu'on a parlé de l'énergie vitale, le soleil. On a parlé de l'air qu'on ingurgite ou qu'on inspire. Mais ce qu'on met dans notre corps, on dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. On devient en quelque sorte ce qu'on mange. Si vous mettez dans votre automobile une mauvaise sorte d'huile, une huile usée, est-ce que votre auto va aimer ça? Elle va se plaindre à un moment donné. Elle va vous montrer des signes que, coudonc, tu ne t'occupes pas très bien de moi. J'ai commencé à avoir de la misère à fonctionner mon moteur. Ou si vous mettez du diesel dans une auto à essence, qu'est-ce qui va arriver? Ça ne fonctionnera pas longtemps. Je pense que ça ne fonctionne pas du tout non plus. C'est le contraire qui est pire. OK. Vous voyez, je ne suis pas bon en mécanique. Et si on met de l'essence normale, de l'essence dans un moteur qui a besoin de diesel, ça ne fonctionnera pas tellement longtemps. Oui. Ce qui est bon, c'est que notre organisme, il a une capacité à s'adapter absolument incroyable. Il va s'adapter à ce que vous allez lui mettre dans votre corps. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il aimerait avoir. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il a de mieux pour lui non plus. Donc, vous êtes d'accord que, comme pour une voiture, on a besoin d'aller voir peut-être dans le manuel du fabricant pour savoir quelle sorte d'huile, quelle sorte d'essence ou quelle sorte de liquide qu'on a besoin d'y mettre. On va essayer de respecter ce que le fabricant nous donne. Mais on a aussi besoin de savoir qu'est-ce que notre fabricant, notre créateur, nous a prévu pour nous pour que notre corps fonctionne bien. Si on reconnaît que c'est lui qui nous a créés, je pense qu'on peut aussi l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Et comme le manuel de l'utilisateur, on peut sûrement trouver ça aussi dans la Bible. Ici, il y a un verset dans Genèse où Dieu a donné à Adam et Ève la nourriture. Il a dit « Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre est portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Intéressant. Donc, dès le premier chapitre de la Bible, on apprend quelle est la nourriture idéale pour notre corps. Alors que c'est ce qu'on va essayer d'étudier pendant cette partie d'atelier sur la nutrition. On va essayer de voir quels sont les meilleurs aliments pour nous. Comment notre corps pourrait le mieux fonctionner avec les aliments qu'on consomme, qu'on ingurgite. Donc, d'après le texte qu'on voit ici, on devrait rechercher une alimentation végétalienne édenienne, comme en Éden. Et on pourrait voir ici ce qui est intéressant, cette pyramide alimentaire végétalienne. Ça, c'est, on va dire, le summum, pour suivre vraiment ce qui est écrit là. Certains vont consommer, je sais pas moi, des produits laitiers ou du poisson ou du fromage, certaines choses comme ça, de la viande. Moi, j'ai mis ici comment notre corps fonctionnerait le mieux. Mais on va discuter aussi, c'est pas du jour au lendemain de changer toute notre alimentation, parce que je vous ai dit, notre corps est formidable et il s'adapte. Si on lui met de la viande, par exemple, à tous les jours, on mange de la viande. Notre corps va s'adapter. Il va même avoir besoin de viande. Si vous changez du jour au lendemain, le corps va se plaindre. Il va y avoir un sevrage à vivre. Le meilleur exemple, c'est comme quelqu'un qui fume, qui a besoin de nicotine à chaque jour. Le corps s'est adapté. Il a besoin de nicotine. Il a même remplacé dans son cerveau les récepteurs de sérotonine par la nicotine. Donc, maintenant, le bonheur vient de la nicotine. Vous comprenez que quand on arrête la nicotine, on se sent pas bien, parce que notre corps en avait besoin. Mais il s'adapte. Il va s'adapter à plus de nicotine. Il va redevenir normal. Ça prend un certain temps. Donc, si nous, on change notre alimentation drastiquement, peut-être pas conseillé. Il vaut mieux le faire progressivement. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, moi, c'est l'idéal. Mais on va voir dans les prochains ateliers aussi comment aller progressivement avec tout ça, puis par quoi commencer. c'est. Donc, je vais vous dire ici ce qui est l'idéal. À la base de la pyramide alimentaire se trouvent les céréales. Je pense que je vais mettre la prochaine. Je l'avais mis plus gros ici. Donc, les céréales. Ce qui est intéressant, ça devrait être les céréales complètes. Ça devrait être la base de notre alimentation. C'est l'aliment qu'on devrait le manger en plus grande quantité. Donc, des céréales complètes, c'est pas comme la semaine prochaine, vous allez voir, je vais vous emmener différentes sortes de pain. On va l'illustrer. Mais c'est... Les céréales complètes, c'est le grain entier. Donc, si on pense... Si on pense au... Un grain de blé, par exemple. À l'intérieur, il y a de l'amidon. Ensuite, il y a un germe, puis il y a l'enveloppe, le son. On a besoin de l'ensemble de tout ça. Ça, c'est balancé. C'est un grain entier. Il y a des fibres là-dedans, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a des minéraux. C'est complet. Un grain complet, c'est ça. Donc, des graines complètes comme le riz brun, le quinoa, des pâtes complètes, les flocons d'avoine, le pain au blé complet, les céréales complètes. Donc, c'est une source d'énergie et contient des fibres et beaucoup de nutriments. Donc, ici, là, ça devrait être la base de notre alimentation. C'est ce qu'on devrait consommer en plus grande quantité. Et qu'est-ce qui vient en deuxième? Les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, on recommande, ici, on recommande six à onze portions dans une alimentation végétalienne. Et ici, on recommande trois à cinq ou plus. Moi, je vous dirais même plus. Vous pouvez aller, il n'y a pas beaucoup de limites là-dedans. Parce qu'il y a peu de calories dans les fruits et légumes. Donc, ce n'est pas ça qui va vous faire engraisser. Ça va vous donner, par contre, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner beaucoup de vitamines, des minéraux, essentiels à la vie. C'est des oligo-éléments en petite quantité, mais essentiels à la vie. Oui, des fibres, énormément de fibres. Et je me souviens, sur l'heure du dîner, on parlait des polyphénols, des pigments qu'il y a dans la peau des légumes, beaucoup. Ce qui donne de la couleur aux légumes. Les flavonoïdes aussi. Certains composés, peut-être qu'on avait entendu ces noms-là déjà. Anthocyane, non, en tout cas. Ce n'est pas important de savoir les noms. Ce qui est important de savoir, c'est que les légumes, les fruits sont très colorés, puis ces pigments-là sont antioxydants. On va le voir la semaine prochaine. On va parler plus à fond des antioxydants. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et on va parler un peu plus de quelles sont les sortes de fruits et légumes et leur force et lesquels qu'on devrait consommer le plus. Donc, plusieurs fruits et légumes qu'on devrait consommer par jour. Et même cru, c'est encore mieux. Donc, bonne source de nutriments. Ils vont baisser les risques de certaines maladies. Ici, ils recommandent des consommés biologiques. Bon, malheureusement, oui, les fruits et les légumes peuvent absorber les pesticides. Donc, il y a certains produits végétaux qui accumulent plus les pesticides. Il y en a qui accumulent moins. Mais bon, autant que possible, si on peut manger biologique, c'est bien. Mais je sais que ce n'est pas toujours possible parce que c'est quand même plus coûteux. Ce qui est certain, c'est que c'est toujours mieux de manger des fruits et légumes, même si ils ne sont pas biologiques, que de ne pas en manger du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec, par exemple, la viande, qui ne fait pas partie de cette pyramide-là, c'est toujours mieux de manger un aliment primaire. Si on est le premier à manger un aliment, parce que ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a de la bioaccumulation dans ce qu'on consomme. Si, par exemple, je consomme un animal qui, lui, a consommé un autre animal, qui, lui, a consommé un végétaux, bien, il y a une accumulation. Parce que pour faire un animal, par exemple, pour faire un bœuf, vous aimez ça, le bœuf, le steak, bien, ça prend énormément de fourrage pour faire du bœuf. Donc, il y a un effet de concentration. Je ne me souviens plus de la proportion, j'aurais dû vous chercher ça, mais je vais vous le dire la semaine prochaine. Mais c'est fou, la proportion. Pour faire un kilo de bœuf, ça prend des kilos et des kilos de fourrage. Donc, s'il y a un peu de pesticides dans les fourrages, dans le foin, autrement dit, que la vache va manger, imaginez comment ça va être concentré dans la viande de bœuf. Puis, si ensuite, quelqu'un mange cette viande-là, imaginez comment il va le concentrer si ça devient son aliment premier. Donc, si nous, on mange de cet animal-là, on concentre encore plus. Donc, il y a un facteur d'accumulation, de concentration des pesticides qui est vraiment formidable. Quand on en prend conscience, on aime mieux manger, nous, l'aliment premier, l'aliment primaire, qui est les végétaux. Ça ne veut pas dire que les végétaux sont exempts de pesticides, mais on donne une chance. On en risque moins d'en accumuler parce qu'il y en a moins que dans les produits animaux. Ça, c'est juste le gros bon sens qui parle. ici, on a ensuite les aliments riches en calcium, 4 à 6 portions. Ici, on a qu'est-ce qui contient des calcium, des différents feuillages comme le chou frisé, navet, brocoli, graines de sésame, tahini, beurre d'amande, le soya, tous les produits de soya, jus d'orange fortifié en calcium, bon, etc. C'est des exemples. Par le passé, quand j'ai donné ce cours-là, j'avais une autre pyramide ici qui était pas une pyramide végétalienne, mais qui était une pyramide végétarienne. Il y avait les produits laitiers dedans aussi. Mais j'ai décidé de l'enlever cette fois-ci, les produits laitiers. En fait, le lait est fait pour quoi? Il est fait pour qui? Le lait de vache qu'on consomme souvent, il est fait, il est destiné au veau. C'est ça, c'est sûr, hein? C'est ça sa fonction première. Donc, c'est... Puis remarquez que le veau, à un moment donné, il est sevré, il arrête de boire du lait de vache. Même lui, à un moment donné, il arrête le veau de boire du lait. Et nous, on est la seule espèce qui vit sur cette terre qui consomme le lait d'une autre espèce. Réfléchissons à ça, là. C'est assez prenant, là, comme constatation. Donc, le lait, en fait, il est... Quand la vache le synthétise ou le produit pour son veau, bien, il est fait, il est conçu pour donner ce qu'un veau a besoin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a besoin d'un veau, lui? Il est tout petit, hein? Il est tout frais sur ses pattes. Il a besoin, lui, de grossir rapidement. Quand une vache est dans la nature, s'il ne grossit pas rapidement, il risque de se faire manger par des prédateurs. Donc, la vache a besoin, son veau a besoin de grossir rapidement. Donc, qu'est-ce qui fait grossir rapidement? Des protéines. Il y a beaucoup de protéines dans le lait de vache. Dans le lait humain, qu'une mère maternelle, en tout cas, va produire, c'est pas le même équilibre, là, dans les constituants. Il y a beaucoup moins de protéines dans le lait humain. Et la semaine prochaine, on va en parler des protéines, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions dans notre monde par rapport aux protéines. Aujourd'hui, on fait des produits, des produits augmentés en protéines, puis on a l'impression que les protéines, c'est l'énergie, la vitalité, puis la force, hein? Moi, je dis aux gens souvent, réfléchissez à ça. Juste par rapport à le plus gros mammifère qu'il y a sur cette terre, c'est quoi? C'est qui? L'éléphant, hein? Est-ce que l'éléphant, qu'est-ce qui consomme l'éléphant? Des végétaux. Donc, il consomme pas d'aliments riches en protéines, mais il consomme beaucoup de végétaux. Donc, c'est intéressant de voir ce fait-là par rapport à nous, parce que nous, souvent, on se dit, bien, écoute, on doit consommer beaucoup de protéines, puis la semaine prochaine, on va voir quelle est la quantité de protéines qu'on devrait consommer par jour. Et vous allez voir qu'on en consomme en moyenne beaucoup plus aujourd'hui que la quantité qu'on aurait besoin. Ça, ça fatigue notre organisme beaucoup. Et le lait de vache contient beaucoup de protéines, qui est bon pour le veau, mais pas nécessairement pour le bébé humain. Donc, le lait aussi, les produits laitiers, c'est un aliment qui va amener une certaine acidification de l'organisme. Ça amène donc une acidose. On avait parlé de ça un moment donné pour le jeûne, on va en parler plus loin aussi du jeûne, la crise d'acidose. Mais aujourd'hui, l'homme moderne, il est dans une acidose chronique. La plupart des gens, leur sang est beaucoup plus acide qu'alcalin. Et le sang, lui, qu'est-ce qu'il recherche? L'organisme recherche à amener l'équilibre. Donc, les aliments qu'on consomme acidifient notre organisme, alors que nous, on devrait avoir un sang qui est plus équilibré. Et quand le sang est trop acide, qu'est-ce qui occasionne l'acidité dans notre sang? Bien, la viande, ça acidifie l'organisme. Qu'est-ce qui acidifie l'organisme aussi? Les farines raffinées. Parce que c'est du sucre, en fait. La farine raffinée, on en parlait tantôt, la farine qui n'a pas le germe puis le son, c'est de l'amidon. De l'amidon, dès que ça rentre dans notre bouche, ça se transforme en, avec l'amylase, l'enzyme qui est dans notre bouche, ça se transforme en glucose. Donc, le glucose, c'est du sucre. Puis ça, ça a un effet acidifiant sur notre organisme, les sucreries. Donc, la farine qui n'a pas de fibre dedans, qui est la farine du pain blanc finalement, bien, ça acidifie l'organisme. Les produits laitiers acidifient l'organisme aussi, c'est très reconnu. Et la viande, une forte consommation de viande aussi. Donc, ça a vraiment un effet qui est acidifiant. Puis le corps, lui, n'aime pas ça, rester dans un effet acidifiant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut ramener l'homéostasie qui est l'équilibre. Il veut ramener l'équilibre dans le corps, dans le sang. Donc, il va aller chercher quelque chose qui est alcalinisant dans le corps. Avez-vous une idée de ce qui pourrait être alcalinisant dans notre corps? Oui, du calcium, ça en est un. Il va chercher le calcium où? Dans nos os. Bien oui. Fait que là, on dit aux gens, pour lutter contre l'ostéoporose, surtout aux dames, vous devez prendre des produits laitiers parce qu'il y a plein de calcium dedans. Mais en fait, ça a l'effet contraire. Oui, il y a du calcium dedans, mais si on regarde le bilan global, les produits laitiers acidifient l'organisme. Donc, il va chercher, il a besoin de calcium pour tamponner tout ça, pour ramener l'équilibre. Il va en chercher dans les os. Donc, ça n'aide pas les os, ça n'aide pas la cause de l'ostéoporose. Au final, on est mieux de prendre des aliments qui sont plutôt du côté basique, comme des fruits, des légumes, qui vont alcaliniser notre sang, qui vont le rendre, de l'autre côté de l'acide, c'est basique. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin de consommer en plus grande quantité, et surtout des fruits, des légumes crus. Puis, ça a vraiment un impact. Au lieu d'aller chercher le calcium dans nos os, ça va le laisser là, puis ça va nous amener un peu de calcium. Oui, il y en a moins dans les végétaux du calcium, mais au final, il n'y aura pas de fuite de calcium parce qu'on a acidifié l'organisme. On va aller en chercher dans les fruits et les légumes. Donc, c'est important de bien voir ça. Il y a tout un équilibre à aller chercher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les aliments, comme les produits carnés, les produits animaux, viande, produits laitiers, aliments raffinés, comme la farine raffinée, acidifient l'organisme. Et de l'autre côté, bien, les fruits, les légumes. Et la semaine prochaine, je vais vous amener une liste un peu plus complète pour que vous puissiez voir quels sont ces aliments-là pour bien les saisir. Puis, ça a vraiment un effet sur notre organisme pour la fuite du calcium, entre autres. Il y a même des gens aujourd'hui qui consomment de l'eau alcalanisé, alcaline. Vous avez peut-être déjà vu ça. On peut mettre ça sur l'évier puis ça alcalanise l'eau. Parce qu'on a vraiment un problème dans notre monde aujourd'hui. On consomme beaucoup trop d'aliments qui acidifient notre organisme. Donc, c'est un champ d'études intéressant. Si c'est nouveau pour vous, je vous encourage à chercher là-dessus. La semaine prochaine, je vais vous amener plus de détails par rapport à ça. Les éléments qui alcalanisent, qui rendent le sang plus alcalin. Ici, je voudrais vous montrer aussi certaines choses par rapport aux inconvénients des protéines animales. Donc, on l'a dit, accélère la fuite du calcium. C'est en rapport avec ce que je viens de vous dire. La viande qui acidifie l'organisme. Ça fatigue les reins. Ça augmente les risques de parasitose, de cancer, de maladies cardiaques. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Aujourd'hui, les nutritionnistes vont vous recommander de diminuer votre consommation de viande rouge et de limiter votre consommation en viande en général. Et de l'autre côté, avantage à nourriture végétale, dépourvu de cholestérol. Ça, on va en parler aussi la semaine prochaine. Ça apporte plus de fibres, moins de graisse, moins de calories. C'est une source de substances bioactives. Surtout quand on mange, quand on consomme des aliments frais, des aliments crus, c'est plein d'enzymes, plein de substances bioactives qui vont nous aider aussi avec les bonnes bactéries qu'on a besoin dans notre estomac, dans notre intestin. Donc, comme on dit, notre corps s'adapte à notre mode de vie. Si on a une mauvaise alimentation, notre corps va s'adapter. Et à un moment donné, on va faire plusieurs années, puis un jour ou l'autre, ça va nous rattraper. Donc, c'est important, dès notre plus jeune âge, de ne pas attendre, de ne pas le remettre à plus tard, d'adapter un mode de vie qui est sain. Donc, la semaine prochaine, on va parler, entre autres, des fibres alimentaires, des aliments raffinés, des antioxydants, des matières grasses. On va en parler encore des protéines, de cet effet-là acidifiant, basique, parce que peut-être que ce n'est pas encore tout à fait clair. On va revenir là-dessus. On a besoin vraiment d'en apprendre un peu plus là-dessus. On va parler aussi du calcium. Donc, on va avancer dans ce troisième secret qu'on a vu aujourd'hui, la nutrition, une des lois de la santé, une des lois très importantes. On ne peut pas ignorer ce que notre corps a besoin pour bien fonctionner. On doit vraiment en prendre conscience. On doit aussi prendre conscience des excès. Vous savez, on peut consommer des bons aliments santé, mais en consommer en excès. C'est peut-être plus difficile parce que manger du concombre en excès, il faut que tu en manges beaucoup, puis du céleri. Mais on peut manger certaines choses qui, en excès, vont aussi nous alourdir. Il va aussi être une surcharge pour notre organisme. Donc, c'est la modération, la tempérance aussi qui est la bienvenue dans tout ça. Donc, je vous encourage à être là la semaine prochaine. On va continuer. Je vous laisse sur une belle image comme ça. Santé de fer. C'est un endroit, ça, où est-ce qu'on peut essayer de viser d'aller pour aller chercher une bonne oxygénation, les rayons du soleil. Pourquoi pas se faire un bon petit repas, un bon petit lunch de santé avec des bons fruits et des bons légumes. Puis, on va avancer plus en plus. On va découvrir la semaine prochaine beaucoup plus de choses par rapport à la nutrition. Donc, vous allez sûrement apprendre des choses ou les revoir si ce n'est pas nouveau pour vous. Puis, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui est l'idéal pour nous pour bien fonctionner. Notre corps a vraiment certaines exigences pour bien fonctionner. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous encourage à être là. La semaine prochaine, on va avancer sur le N. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps d'aller sur le T parce que je vous dis que c'en est une qu'on a besoin d'approfondir. Puis ensuite, on va continuer les ateliers. De plus en plus, on va pouvoir découvrir et à la fin, on va pouvoir calculer notre âge santé, notre âge biologique réel. Donc, je vous remercie pour votre attention. Puis, que Dieu vous bénisse et vous aide à mettre sans pratique aujourd'hui.